Le gouvernement nous peut investir beaucoup pour donner l'opportunité dans la formation ou l'éducation technique. Et ça, il faut donc saluer le travail qu'il fait, déjà en amont, parce qu'il y a une vision qui tient là pour qu'il est capable de connecter Rodrigue avec le monde, pour qu'il développe le secteur des TIC. Évidemment, si ce local et les autres sont capables d'intéresser les autres pour non seulement créer l'emploi, continuer, créer dans les autres l'opportunité, c'est donc nous bien parer avec une ressource humaine qui peut bien permettre l'entreprise. Comme nous faisons le côté technique, nous sommes dans le domaine de mécanique automobile, dans l'horticulture, dans la beauté, l'artisanat, l'agro-processing et les autres. Et nous avons une immense opportunité. Et dans le passé, nous devons toujours dire, et ben Rodrigue, et ben Mauritien, nous c'est un motif, nous sommes capables, nous sommes capables, comment c'est l'entreprise, nous sommes-mêmes. Parce que le gouvernement, les institutions parapubliques, nous sommes capables de créer un certain nombre d'emplois, mais il faut le limiter. Et ça, il ne pas juste pour nos républiques, dans le monde entier, il est comme ça. C'est le secteur privé qui crée beaucoup plus d'emplois. Et c'est le secteur privé qui contribuait aussi beaucoup plus à prendre le revenu. C'est pourquoi il est important que le quotidien sensibilise la population, pour qu'ils soient motivés, qu'ils soient créés dans le business, qu'ils soient capables d'y mettre nos propres pieds aussi. Bien sûr, il y a des difficultés, et il y a un certain... S'il y a tout l'accès à la finance qui pose, il y a toujours des gros problèmes. Je ne veux pas dire que, de nos jours, tout est bien facile. Il y a toujours des efforts qu'il faut faire, de part et d'autre.